Générique Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. La semaine se termine en beauté, c'est la 7ème année de la fête de la gastronomie. Pour cette fête, il nous fallait forcément une étoile. Et c'est une idée de chef, bien sûr. Et notre étoile, c'est Romuald Royer que l'on ne présente plus. Donc l'idopropriane, Omane et Ajaccio, mais pas que, mais je ne peux pas tout dire. Voilà. Salut Romuald. Très bien. Ça va, très bien. On va tous bien. On est ravis de vous avoir avec nous pour deux recettes magnifiques. Alors le dessert, c'est mon dessert préféré. Je commence par le dessert. C'est la pavlova qui est un peu russe, un peu néo-zélandais, un peu australien. Tout le monde se dispute les origines. Vous savez ce qu'on va dire ? Qu'il est croate. Je me fais plaisir. Allez. Vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Et on va faire quelque chose de moins glamour. Ce sont les rognons. Tout aussi bons. Oui, c'est... Il commence à faire froid. On a envie un peu de se réchauffer. Alors, allez-y pour les ingrédients. Chef, donnez-nous un petit peu les ingrédients. Et on va commencer à cuisiner rapidement car cette recette est un peu plus longue. De façon à ce que vous puissiez voir les ingrédients et le déroulé de la recette. Alors, pour les rognons, on a fait simple. On a fait une purée de pommes de terre cuite dans le lait et la crème avec une petite gousse d'ail, sel, poivre. Parfait. Elle est déjà faite. Ça sera l'accompagnement des rognons. Les rognons, on va les tailler. Ils ont été nettoyés. On va les tailler. On va respecter la morphologie de l'animal. On va tailler les petits rognons. Très bien. Bien fait. Échalote, ail, persil, flambé, cognac. Très bien. Petit fond de veau, une cuillère, deux cuillères de crème réduit, terminé. Le fond de veau, on le sait, il faut toujours l'avoir à la maison. On le garde. On peut même le préparer, faire des cubes et congeler. On est d'accord ? Exactement. C'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est une astuce. Même dans les bacs à glaçons. C'est ça. Et on prend un petit bac à glaçons, on le met dans la poêle. Et pour notre pavlova, il nous faut ? Pavlova, il nous faut des pêches. Pêches de vignes ? Non, des pêches jaunes ou blanches, comme on veut. C'est les dernières, elles ont bien pris le soleil. Et avant qu'elles prennent le froid, elles sont sucrées. On va les mettre au siphon avec un sirop réalisé avec 200 grammes de sucre, un litre d'eau. D'ailleurs, je vais commencer à chauffer. De la myrte. Très bien. Et du gingembre. Et du gingembre, j'adore. On va faire chauffer bien sa ébullition. Oui, chef. Et on va la mettre sous pression dans un siphon avec les pêches. Histoire de faire des pêches en imprégnation. C'est-à-dire que le liquide, avec la pression, rentre à l'intérieur de la chair de la pêche. Alors pour l'instant, on écoute bien notre chef. Et bien évidemment, nous allons vous donner les palettes avec les ingrédients. Vous allez avoir le temps de les noter en première et en deuxième partie. Et de toute façon, on est sur YouTube dès ce soir. J'espère. Donc là, vous allez revoir, voir l'émission, partager le lien pour pouvoir avoir ces deux recettes magnifiques de Romualdroyer. Romualdroyer, on n'est pas seul. Il y a du monde sur le plateau. Célia, Francine. Coucou les filles. Coucou Marina. On est sage et disciplinée. Il n'y a pas que vous, avec une étoile. Regardez-moi aussi, j'en ai une sur le t-shirt. Mais j'en ai une à côté de moi. C'est ma Francine Massiane qui va m'accompagner. Tout au long de l'émission, on va vous parler de l'épopée Bastiaise ou Nastoria Gourde. Ça, c'est le premier épisode d'une série documentaire qui retrace l'épopée du sporting qui était arrivée en finale de la Coupe d'Europe. Ça fait bientôt 40 ans. Vous, vous allez nous parler de diététique. Voilà, un petit peu de diététique, des petits conseils alimentaires à chacun de trouver son équilibre, notamment. Et voilà, des petites astuces aussi. On poursuivra la tournée des pièves, évidemment, avec Faustine du côté du Cap. On sera en direct. Et à 13h, on va vous parler beauté. C'est Véro qui revient avec ses tutos, vous savez, notre blonde un peu délurée, qui va nous expliquer comment avoir un teint éclatant. Voilà, ce sera tout à l'heure. Ça nous intéresse, le teint éclatant, chef. J'adore. Pour avoir un teint éclatant, la nourriture est très importante, n'est-ce pas ? Bien sûr. Donc là, on va manger... Manger des carottes. On va manger des carottes. Ça, c'est pour être aimable. Non, c'est pour avoir un teint plein de carotènes. C'est vrai. Tout aller. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le chef a commencé avec les pêches, de son côté. Donc, la découpe, c'est quoi, brunoise ? On va faire une brunoise pour que ça s'imprègne un peu plus vite. Mais on aurait pu les laisser en tranches, comme ça. Très bien. Mais il faudrait juste les laisser quelques minutes de plus en imprégnation. Mais là, on va faire... Et vous gardez la peau ? Oui. Ah oui, oui. Moi, je garde la peau. Et moi, il m'a laissé l'échalote. Alors, c'est normal, je suis sans commis, donc j'exécute. L'échalote et l'ail. Bien, non ? C'est glamour. Mais, il en faut. Alors, vous découpez les pêches. On répète le sirop. Donnez-nous juste les doses pour le sirop. Un litre d'eau, 220 grammes de sucre. C'est pesé, on va le mettre dedans directement. Ça y est, on commence, oui. Un petit peu de myrte. La myrte, c'est génial. Ça parfume. Seiya adore ce parfum. Elle me l'a dit tout à l'heure. Pareil. Et la découpe pour l'échalote ? Ah oui, le gingembre. Comme ça, en gros, pareil, la peau, c'est pas la peine de l'enlever. C'est juste le parfum qui nous intéresse dans le sirop, n'est-ce pas ? Exactement. Quelle découpe pour l'échalote, chef ? J'y vais ? Émincer. Émincer. Plus petit et du mieux, sans se couper, ce serait parfait. Oui, chef. Nous allons nous séparer quelques instants. Je vais vous laisser en compagnie de Sébastien Luchani, qui va vous présenter le flash en langue corse. La météo, bien sûr, les nouvelles du temps. Le temps est magnifique, anticyclonique. Le soleil est de retour et va nous accompagner tout au long de la semaine. Et surtout, surtout, vendredi 29 pour les 10 ans de vie à Sté. Là, une journée importante. Nous, avec Romuald Royer, on continue la cuisine. Et on se retrouve, Romuald, à midi 07, je crois exactement. Il nous reste, allez, quelques secondes, on continue avec les pêches. Vous en êtes où ? Les pêches, on va les mettre en imprégnation, tout de suite. En imprégnation. Donc, un siphon. Fonfon. Fonfon, les petites. Facile. Il faut tout faire, là. On a un sirop qui est en ébullition. D'accord. On remet le sirop et on met sous pression. Et on met sous pression. Donc, elles vont être complètement... Là, généralement, on en met partout. C'est le but du... C'est comme ça. C'est comme ça, dans la cuisine, on est prêt à tout ça. On sait que c'est indispensable. Voilà. Combien de temps on va laisser ? 5, je crois, 7 minutes. C'est le temps de la force. Il a tout compris, notre chef, exactement. Donc, le temps du journal, de la météo, on se retrouve avec ce sirop qui sera tout bon, tout parfumé. Et on continue avec les rognons et la pavlova. Je vous embrasse, si vous êtes déjà à table. Bon appétit, des bisous, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada